Musique De la Rochelle à la mangrove du Siné-Saloum au Sénégal, WIFU va vous emmener au cœur d'un tourisme intelligent. Conserver les poissons tout en créant des revenus durables pour les communautés locales, c'est ce à quoi participe Philippe Marais, cofondateur de l'entreprise Saïga et pionnier de l'écotourisme en France. Saïga est une agence de voyage qui a la particularité, me semble-t-il, de proposer à son public d'aller à la rencontre d'acteurs engagés dans des actions de préservation de l'environnement et de préservation également de traditions et de savoir-faire. Dans la démarche de Saïga, il reste dans le pays d'accueil, selon les conditions de transport, etc. Mais je dirais entre 77 et 80% du coût du voyage reste localement. L'un des programmes phares de Saïga est la découverte de la première aire marine protégée communautaire Coeur Bamboung au Sénégal. Dans le delta du Séné-Saloum, les communautés vivent principalement de la pêche, mais depuis 20 ans, les ressources en poissons diminuent drastiquement, ce qui engendre de gros soucis de subsistance pour les populations qui en dépendent. La pêche ici au Sénégal, vous savez, avant, il y a 20 ans de cela, la pêche était très bonne. Mais ça a beaucoup, 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 beaucoup diminué parce que les gens ne pêchent pas normal, c'est anarchique. Des bateaux de pêche, deux, un. Et deuxièmement aussi, il y a des pêcheurs qui utilisaient des mailles très petites qui font des prises, des bébés poissons, si vous voulez bien. Là, avant, on allait pour des heures, et là, on va pour des semaines, et des fois, on revient breduit. On vit une économie de prélèvement. Le pêcheur va en mer, il va chercher son poisson, il ne le transforme pas, il le vend tel quel. Et s'il trouve du poisson, c'est un homme heureux, qui est riche, qui va éduquer, soigner, nourrir sa famille. S'il ne trouve pas du poisson, il ne va ni éduquer, ni nourrir, ni soigner sa famille. Avec l'appui de l'association Oceanium, en 2003, une zone de 7000 hectares est délimitée avec les pêcheurs de 14 villages. La pêche est désormais interdite dans cette zone, et les poissons pourront se régénérer. Une aire marine protégée, communautaire, c'est un grenier qu'il ne faut pas toucher. Donc ce grenier-là est là pour alimenter les autres boulons. C'est ça une aire marine. Une aire marine, c'est une réserve, si je comprends bien, une réserve, mais une communauté, une réserve, qui est gérée par la communauté elle-même. Pour protéger l'air marine, des écogardes sillonnent la zone et surveillent les pêcheurs qui tenteraient d'entrer illégalement. Pour financer ce projet, un campement écotouristique a été installé au milieu de la mangrove. On a voulu mettre en place un projet qui serait viable après les partenaires. Donc on a développé un campement écotouristique qui permet de générer des revenus qui sont divisés en trois parties. Une partie qui permet le fonctionnement de l'air marine, une partie qui permet de payer les salaires des gens qui travaillent dans l'air marine. Et ils sont une cinquantaine quand même entre les écogardes, les écoguides, les gérants, les femmes de ménage. Ils sont une cinquantaine. Ensuite, il y a une partie de ces fonds qui sont alloués à la communauté extérieure. Ensuite, les études scientifiques sont unanimes pour dire que des espèces sont en train de revenir à l'intérieur de l'air marine. Ils sont unanimes pour dire que la taille des poissons a grandi. On est passé de beaucoup de petits poissons à maintenant beaucoup de gros poissons. Et c'est un très grand succès. Le campement écotouristique de Coeur-Bamboum permet aux populations locales de tirer des revenus à long terme de la protection de leur environnement. Il permet également aux touristes de découvrir l'écosystème de la mangrove avec des pêcheurs reconvertis en écoguides. Lui, il joue un rôle très important dans la mer. Puisque des fois, il a la brise qui est salée, qui vient de la mer, qui repart dans la nature. Avec ces arbres fruitiers qui sont au bord de la mer, c'est ce paletuvier blanc qui fait arrêter les sels qui viennent de la mer pour permettre aux arbres fruitiers d'avoir le maximum de fruits. Wifu a tenté l'aventure. Maintenant, c'est à votre tour. Vous vivrez une expérience unique au plus près de la nature et partirez à la rencontre des espèces qui peuplent la mangrove sénégalaise. Donnez du sens à votre voyage, lâchez prise et reposez-vous dans ces cases en matériaux locaux alimentées par des panneaux solaires et de l'eau de pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada